Cher Nagui de la télévision, public aussi financé par ma pomme, voilà que je tombe par hasard sur une de vos émissions qui s'intitule « Qui veut prendre ma place ? Je sais pas quoi ? » ou avec la classe naturelle qui vous caractérise « Vous raconter une histoire qui se voulait drôle et relayer une information qui se voulait vraie ». Mais voilà, bim, bam, boum, rien de tout ça. Une vidéo qui est formidable, qui a circulé sur Internet, je crois que c'est un président d'une association de chasseurs interviewé par un autre mec qui boit beaucoup d'alcool et ils sont là tous les deux en train de se poser des questions et le président dit « Non mais l'idéal, c'est de chasser les chats. Les chats, c'est une plaie, les chats dans la nature, ils attrapent beaucoup de gibier et donc ce sont nos concurrents. » On peut déjà percevoir la puissance comique d'un acteur contrarié qui aurait pu faire carrière parmi les plus grands, mais sans doute par altruisme envers les grands cerveaux de ce monde, vous avez préféré animer des jeux télévisés où l'amour dégouline comme une glace italienne sur la promenade des Anglais un dimanche de juillet. Les chatons donc, petites boules de poils, coquines et mutines, vous émeuvent au lard, mais que diantre ! Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas se vautrer dans le bien-pensant qui coulole une fois de plus ? Pourquoi ne pas se payer un chasseur bourré qui veut tuer des chats ? « Non mais l'idéal... » La cible est bien trop belle pour échapper à votre regard comique aiguisé. Et bien trop facile pour ne pas réaffirmer à la France le désir de justice et d'amour entre les peuples, que vous appelez de vos voeux à longueur de carrière, vous dont le salaire annuel représente le PIB du Bangladesh. Ah ouais, quand même ! Mais trêve de flagornerie, voici donc la vérité, même si ça ne valait pas une blague bien grâce en prime time. Lui, c'est Willy Schren, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, et voici ses mots exacts. À un moment, on va devoir finir par agir sur le chat. Le chat tue bien bien plus d'animaux que les chasseurs. C'est même pas à comparer. C'est même pas à comparer. Mais il faut trouver une solution pour le chat. Et effectivement, le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation, ce serait une bonne chose. Et lui, non seulement il n'est pas bourré, mais il a été placé sous protection policière suite à des menaces de mort proférées à son encontre et à l'encontre de sa famille par des gens dans votre genre qui n'avaient qu'heur de la vérité du moment que vous pouvez placer un bon mot devant une France acquise à vos talents. C'est comme si je disais que les animateurs télé étaient cocaïnomans. Bon, c'est con, non ? Il s'agissait bien sûr de pièges-cages. L'idée est de capturer les chats vivants et de les remettre aux autorités pour qu'elles en disposent selon la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils détruisent des centaines de millions d'animaux dans nos forêts. Fait chier cette mouche là. Mais on s'en fout de ça, Nagui, hein ? On peut cracher sur un homme du moment qu'il chasse les petits chatons mignons trognons qui vous font pleurer des larmes toutes jolies. Vous vous posez la question de ce qu'il vit, Willy, ou pas ? Vous vous demandez ce que vit sa famille cloîtrée chez elle dans la peur, entourée de flics ? Vous vous demandez ce que ressent le million de Français que vous insultez, que vous piétinez avec votre imitation ridicule ? Non mais l'idéal, c'est de chasser les chats. Vous êtes l'incarnation de l'assassinat de la vérité sur l'autel de l'émotion. Vous êtes ce qui tue la pensée, la clairvoyance, l'intelligence. Cette histoire de chat n'est qu'une illustration de plus de ce que nous avons abdiqué devant le dieu de l'émotion. Et vous savez quoi ? Il fut un temps où les gens qui faisaient rire étaient drôles. Je vous recommande la vision du film Idiocratie. J'ai comme l'impression qu'on y va tout droit. Les chasseurs représentent une minorité d'un million de personnes sur laquelle la France peut cracher sans vergogne. Sans que cela ne soulève la moindre contestation. Ils peuvent être ridiculisés, insultés, menacés par vous et votre ignorance crasse. Vous ne savez rien, vous ne voulez pas savoir. Vous êtes enfermés dans la vague représentation d'un monde dont vous ignorez tout. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur Nagui de la télévision. Les chasseurs sont des gens. Ils peuplent les campagnes que vous traversez pour vous rendre dans votre résidence secondaire. Payés avec l'argent qu'ils donnent tous les ans pour avoir l'immense privilège de vous voir tous les jours à midi. Euh non mais l'idéal. Il me semble au risque de me tromper que votre position d'animateur star dont la parole est écoutée par des millions de français vous oblige à une certaine honnêteté quand il s'agit d'informer votre audience. Il me semble aussi, Nagui de la télévision, que des excuses présentées à Willy Schren et sa famille seraient la moindre des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada